Identifier chaque terme du polynôme suivant et donner son coefficient et son degré. Le polynôme dont on parle, c'est 3x²-8x plus 7. Ce qu'on appelle les termes de ce polynôme, ce sont les éléments qu'on ajoute. Ici, les termes sont les éléments de cette somme. Il faut penser ça comme une somme de plusieurs termes. Le premier, c'est celui-ci, 3x². Le deuxième, c'est ça, moins 8x. Il faut faire attention, il faut penser que quand on dit moins 8x, on doit penser ça en termes de somme. Donc, c'est plus moins 8x. Le deuxième terme, c'est moins 8x. Il faut bien prendre le moins 1. Et puis, enfin, le dernier terme, c'est 7. Voilà. Ça, ce sont les termes de ce polynôme. Alors, on parle de termes d'un polynôme, en fait, parce que poly, ça veut dire plusieurs. Donc, il y a plusieurs termes dans ce polynôme. Et on peut se rappeler que chaque terme, en fait, c'est un monôme. Donc, un polynôme, c'est une somme de plusieurs monômes. Alors, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de donner aussi le coefficient et le degré de chaque terme. Alors, on va d'abord s'occuper des coefficients. Alors, le coefficient, c'est tout simplement ce qui est devant la partie en x. Donc, c'est ce qui multiplie le terme x puissance quelque chose. Donc, dans le premier terme, 3x au carré, le coefficient, c'est ça. C'est ce qui est devant, ce qui multiplie x au carré. Donc, c'est 3. Ça, c'est le coefficient du premier terme. Ensuite, le coefficient du second terme. Le second terme, c'est moins 8x. Donc, c'est ce qui multiplie le x. Donc, ici, c'est moins 8. Il faut faire attention à ne pas oublier de prendre le signe négatif. Le signe moins. C'est moins 8 fois x. Alors, ensuite, pour le dernier terme, tu vas me dire, là, il ne peut pas le faire puisqu'il n'y a pas de x ici. Mais, en fait, il faut se rappeler que le terme 7, on peut l'écrire comme 7 fois x puissance 0 parce que x puissance 0, c'est égal à 1. Donc, ça, on sait que x puissance 0, c'est égal à 1. Donc, en fait, 7, c'est 7 fois x puissance 0. Donc, on peut voir ce nombre 7, ce terme constant 7, comme 7 fois 1 puissance de x aussi. Et du coup, dans ce cas-là, on voit que le coefficient de ce terme-là, 7, c'est 7 lui-même. Voilà. Alors, ça, je vais l'écrire ici. Ça, pour être clair, ça, ce sont les coefficients. Ça, c'est le coefficient des x au carré, ça, c'est le coefficient des x et ça, c'est le coefficient du terme constant. Donc, c'est le coefficient des x puissance 0. Donc, là, on en a terminé avec les coefficients. Et maintenant, on va déterminer le degré de chaque terme. Alors, le degré, en fait, c'est tout simplement la puissance à laquelle est élevé le terme. Donc, dans ce terme-là, 3x au carré, x est élevé à la puissance 2, donc le degré, c'est 2. Dans celui-ci, alors, c'est x moins 8x. x, c'est x puissance 1. Donc, en fait, le degré, c'est 1. Et puis ici, on l'avait dit tout à l'heure, 7, c'est 7 fois x puissance 0, donc c'est le terme de degré 0. Voilà. Donc, pour être clair, ce que j'ai écrit ici en violet, ce que j'ai entouré en violet, c'est le degré de chaque terme. Sous-titrage ST' 501